Comment utiliser le compas pour tracer un cercle ? Nous allons d'abord voir comment tenir le compas. Nous aurons besoin d'un compas et d'un crayon. Mettons le crayon de côté pour l'instant. Dans un compas, il y a une pointe et une mine. On tient le compas au niveau de sa tête et on la fait tourner entre le pouce et l'index pour tracer un cercle. Il faut veiller à ce que la mine et la pointe soient au même niveau. Je peux faire monter ou descendre le crayon pour que la mine arrive juste à côté de la pointe si c'est nécessaire. Quand cela est fait, on peut démarrer. Avec le crayon, on trace un point qui sera le centre du cercle. C'est sur ce point que l'on va piquer avec la pointe du compas. Pense à placer une épaisseur de feuille en dessous pour pouvoir piquer plus facilement sans que le compas glisse. Avec la pointe, on pique le centre de la croix. Il ne faut pas hésiter à bien appuyer quitte à faire un trou dans la feuille. On place les doigts sur la tête toujours en appuyant sur la pointe. On ne va pas se mettre tout à fait à la verticale mais un peu incliné. On pose la mine et on fait tourner. Surtout n'appuie pas trop fort sur la mine car cela pourrait changer l'écartement des branches. Pour t'entraîner, je vais te montrer comment tracer une rosace. Tu reprends le cercle précédent en gardant le même écartement entre les deux branches du compas. On pique sur le bord du cercle. On place la mine sur le centre. Et on trace. Ensuite, on pique à l'intersection des deux cercles. On garde le même écartement. On vérifie que la mine passe bien par le centre. Et on trace. On répète l'opération tout autour du cercle. Et attention, il faut bien veiller à ce que l'écartement entre les deux branches ne change jamais. On vérifie qu'on passe bien par le centre. Et on trace. Il reste encore deux cercles à tracer. Et le dernier cercle ici. Je vérifie l'écartement. Et je trace. Nous avons terminé. Ton avis m'intéresse. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt. A bientôt. A bientôt.